A la bonne heure, Régis Maillot fait son show. Bonjour à tous, alors on commence par l'actu chaude de ce week-end, le froid. Oui. Et oui, ça re-re-repelle après avoir passé une semaine à moitié nue dans les bureaux de RTL à déambuler avec comme seul attribut vestimentaire un boah angora prêté par une danseuse du Crazy Horse qui attendait un enfant de lui, Stéphane Bern, a ressorti son pyjama en pilou. Non, 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 non. Et son anorak... Vous pouvez même me lâcher le diadème de temps en temps. Le diadème. Lâcher le diadème. D'ailleurs, si vous pouviez l'enlever pendant les émissions, ça met tout le monde mal à l'aise. Voilà. Les auditeurs ont le droit de savoir un peu ce qui se passe derrière la coulisse. Lâcher le diadème. Je ne suis pas vraiment... J'aime bien inventer des expressions. Lâcher le sept. Ce fameux anorak en pot de panda que, bien sûr, lui avait offert la reine Elisabeth lors d'une virée à Las Vegas pour un enterrement de jeune fille qui a mal tourné. Oui, tout le monde le sait maintenant. Alors, quoi de mieux pour se réchauffer le cœur qu'un bon petit jeu ? Alors, déjà, moi, je sais ce que je peux offrir pour votre jeu, outre une montre RTL Collector. Et bien, deux places. Comme ça, il va avec les montres. Deux biais d'entrée pour aller voir l'exposition. Une exposition, il faut absolument aller la voir. Elle est magnifique. C'est la Sainte Anne, l'ultime chef-d'œuvre de Léonard de Vinci, qui a été complètement restaurée et qui est magnifique. La Vierge de l'enfant avec Sainte Anne, c'est l'une des compositions les plus fabuleuses de Léonard de Vinci. Et donc, on peut aller voir cette exposition qui est très courue, très attendue. Et c'est au Louvre. Alors, pour jouer avec nous, je crois que c'est Laurence. Laurence. Bonjour, Laurence. Bonjour, M. Berne. Bonjour à tous. Stéphane, Stéphane, entre nous. Bonjour, sa majesté. Bonjour, sa majesté, s'il vous plaît, Laurence. J'ai le droit de me manquer de moi-même, mais pas vous. Nous sommes donc avec Laurence, qui habite Poitiers, n'est-ce pas, Laurence ? Tout à fait, oui, à Poitiers même. Très bien. Poitiers, c'est joli. C'est une jolie vie, j'adore Poitiers. Alors, Régis Maillot, je savais que vous avez des bons goûts. Ah. On va être obligés de démentir. En même temps, il va vous faire gagner. J'espère. Donc, c'est de place. Si vous répondez à toutes nos questions, bien évidemment, Laurence. Première question, c'est parti. Une campagne électorale est souvent similée à une guerre, mais ce sont aussi des blessés. On va prendre des nouvelles rassurantes de Eva Joly. Eva Joly a été hospitalisée hier, un choc à la tête. Sans gravité, sans conséquence. Dommage. Oh. J'allais dire. Merci, Laurence. Tant plaisant, tant plaisant, tant plaisant. Alors, Laurence, dans quelles conditions s'est déroulé ce premier grand accident de la campagne électorale ? Comment s'est passée cette chute ? Trois propositions. Première proposition, elle a fait une chute dans un escalier en sortant du cinéma. Elle a reçu un coup de boule de Nicolas Hulot, qui l'a croisé dans son 4x4. Elle a voulu lire ses derniers sondages et la gravité l'a entraîné vers le sol. C'est après. Non, il me semble que c'est la première réponse. Bravo. Très bonne réponse. Eh oui, les trois, elles auraient été possibles. Oui, on est d'accord. Surtout la deux. Deuxième question, à qui suis-je ? Je vous lis une définition. À la fin, vous me dites de quoi il s'agit. Je suis régulièrement placé en tête des sondages au premier tour, notamment chez l'électorat jeune qui me plébiscite de plus en plus. Je profite des vacances scolaires, de la météo clémente et de l'absence d'idées de mes principaux concurrents. Mon temps de parole n'est pas décompté au SS, ça pour cause, on ne m'entend pas. Et pourtant, je suis la majorité silencieuse, la plus éloquente du pays. Je suis... Les abstentionnistes. L'abstentionniste, bravo. Absolument, bravo. Bravo, Laurence, superbe. Je pourrais avoir une montre RTL ? Oui, si vous voulez. Mais c'est Laurence qui va la gagner. Alors, au coup de... La suite. Allez, c'est parti. Le spleen du week-end a soufflé sur le Baird. François Bayrou, dont les sondages sont à l'image des eaux de la mer morte, il stagne. Du coup, le pauvre François a canardé à tout va pour tenter d'exister. On va jouer au jeu. C'est François qui l'a dit ou c'est Maillot qui l'a écrit. A propos de Sarkozy, ce n'est pas parce qu'on se muscle le périnée qu'on peut faire bander la France. Alors ça, c'est forcément vous. C'est Maillot qui l'a dit. François Hollande est sous l'influence de Jean-Luc Mélenchon et Nicolas Sarkozy sous celle de Marine Le Pen. Ça, c'est Bayrou. C'est Bayrou. C'est Bayrou. Il n'a pas le droit, Régis, de donner son avis. Je ne donne pas d'avis. Est-ce que Raphaël peut l'aider ? Oui, attendez, je vais me réveiller. L'aider du public. Ah, pardon. François, elle dormait, elle faisait un petit somme. Non, mais la politique et moi, ça fait de... Patrice va vous aider, je crois. Plutôt François. Tout à fait, bonne réponse. OK, c'était l'élection de François Hollande serait nuisible pour la France. C'est François Bayrou. L'érection de Nicolas Sarkozy serait nuisible pour la France. Ça, c'est Régis. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous. François Hollande, ce n'est pas parce qu'on gagne en minceur qu'on prend en épaisseur. Oh la vache. Non, c'est pas lui. Pardon ? Non, je disais la vache. Ah non, c'est pas lui. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est du maillot, ça. C'est du maillot, c'est du maillot. Et enfin... C'est bien trouvé pour du maillot, je trouve. On pouvait hésiter. Et enfin, dernière phrase. Nicolas Sarkozy se drogue à l'EPO et François Hollande prend du Mediator en suppositoire. C'est vous, ça. C'est Régis Maillot, absolument. Elle a gagné ou il y a encore... Elle a gagné, on va dire qu'elle a gagné.